La tarification en milieu rural était différente de celle qui était pratiquée par la Sénélec. Heureusement, le gouvernement a pris le taureau par les cornes et depuis décembre 2018, on a instauré ce qu'on appelle l'harmonisation tarifaire. Et aujourd'hui, on est dans la phase transitoire et avant la fin de l'année, on doit être à l'harmonisation effective, c'est-à-dire l'application de la grille Sénélec à l'ensemble des usagers, quel que soit l'opérateur qui leur fournit l'électricité. Aujourd'hui, dans la phase transitoire, on a assisté à des baisses de plus de 50%, voire 60% pour certains cas. Et c'est le gouvernement, avec la générosité de son Excellence M. le Président de la République, qui assure ce qu'on appelle la compensation, puisque le manque à gagner des opérateurs doit être couvert. Aujourd'hui, tous les mois, il y a environ 60 millions dans le milieu rural qui est consacré à la prise en charge du manque à gagner des opérateurs à travers du trésor public.